Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 26 août, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'info. A quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilité, a précisé à la presse ce lundi matin comment la région allait faire face à l'afflux de visiteurs, Antoine Boitel était sur place. Pendant les Jeux paralympiques, les transports franciliens repassent en mode olympique. Depuis le siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen, la présidente de IDFM Valérie Pécresse détaillait ce matin devant la presse les modalités de ce dispositif. Avec 5 millions de visiteurs attendus chaque jour dès le 2 septembre, Île-de-France Mobilité doit mettre le paquet sur les transports. Jusqu'à 30% de trains en plus sur le tronçon du RER-C Paris-Versailles, jusqu'à 30% de trains en plus sur le RER-D à Stade de France. La ligne 8 du métro, le RER-B jusqu'à Parc des Expositions et la ligne 13 du métro seront également renforcés. Objectif des JOP 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite et à tout autre type de handicap. Pour Valérie Pécresse, c'était également l'occasion de rappeler l'engagement de la région Île-de-France pour pérenniser l'accessibilité aux transports à Paris avec un faramineux projet de chantier sur 20 ans, métro pour tous. Dans le métro parisien, pour le moment, seulement 25% des stations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Valérie Pécresse rappelle que pour le moment, la ligne 6 est toute prête à recevoir ces nouveaux chantiers car il s'agit d'une ligne aérienne. Le grand enjeu des transports d'Île-de-France et les 20 prochaines années, ça n'est plus développer des lignes supplémentaires. Bien sûr, il y aura une provocation sur les métros, il y aura une procédure à prolonger l'existant. Mais le défi de transport, c'est notamment face à l'engagement de la vie de la ville, à la mise en accessibilité du métro et du métro historique. La perche est désormais tendue à l'État qui n'a plus qu'à répondre. La perche est haute pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Après le succès de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, vous vous en souvenez, c'était au mois de juillet dernier. Ce matin, Daphné Burki et Thomas Joly ont dévoilé certains costumes qui seront sur scène. Mercredi soir, Thomas Michaud-Bielic a eu la chance d'être en coulisses. Ces performeurs qui en effet, Louis-Gabriel a raison, n'étaient pas habitués à avoir des tenues sur mesure et à ce qu'on prenne toute leur personnalité en compte. Ce qui est sympa, c'est que pendant les différents essayages et les différents temps de répétition, ils avaient envie d'en avoir encore plus. Exactement. C'est ça qui est hyper chouette. Du coup, on s'adapte parce que cet atelier a été créé pour les quatre cérémonies. On peut encore s'adapter et faire en sorte qu'ils soient les plus heureux possibles le jour J. La gamme couleur, j'ai voulu avoir quelque chose de très radical dans le sens où c'est que du bleu, blanc, rouge. C'est la déconstruction du drapeau français avec des demi-tons qui font, on va dire, plus élégants, avec du doré et de l'argenté pour représenter les médailles. J'ai aussi considéré tout l'éclairage par-dessus aussi. Donc en fait, les pièces sont vraiment un ombli sur le haut, donc sur les épaules, aussi avec toute la symbolique que ça impose. Et il y avait des contraintes techniques qui ne sont pas des contraintes, qui sont plutôt des challenges et qui vivent au quotidien. Donc par exemple, il y avait des personnes, ils ne sentent plus leurs jambes à partir d'un certain niveau du buste aussi. Donc tout le travail autour des chaussures aussi, qui peut paraître assez anodien, l'a été très important. Parce que par exemple, on a Sophie qui a besoin d'avoir les chaussures qui sont vissées sur le fauteuil. Donc voilà, je disais, tu as besoin de quel type de chaussures ? Parce que tu mets ta type de se mettre dedans. Cette cérémonie d'ouverture et de clôture paralympique, on l'adore depuis le début, on l'appelle la petite sœur cool. Parce que pour nous, c'est celle qu'on a envie de suivre. Tu sais, c'est celle de la famille qui a tout compris, qui a la vérité, qui est super bien sapée, qui est toujours en avance. Elle est déjà après-demain, elle me fait découvrir des choses que moi, j'étais déjà dans mes certitudes. C'est vraiment la petite sœur cool, on l'adore cette cérémonie. La flamme paralympique s'est allumée dans plusieurs villes ce week-end. Elle a traversé notamment le tunnel sous la Manche, mais c'est aussi allumée à Valenciennes, Strasbourg, Saint-Malo ou encore Rouen. Le top départ des Jeux paralympiques est donc donné. Sergi, Saint-Quentin en Yvelines, Louvre ou encore Sussi en Brie, les douze flammes allumées ce week-end convergeront vers Paris, en passant par les villes que vous voyez sur cette carte. Tous les détails sur 20minutes.tv. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501